allez alors je vais vous montrer un petit truc bonjour d'abord on a la chance d'être limite plus qu'à la réunion bonjour bonjour non alors pour pour commencer c'est très simple j'ai ici à côté de moi une petite prédiction qui est là j'avais ça pendant et une deuxième qui est ici ok avec le bouddha ça porte chance c'est la femme à tirer qui l'a dit alors voilà je laisse ça ici j'ai un jeu de cartes 52 cartes toutes différentes au niveau des faces oui mais également toutes différentes au niveau du dos elles ont la possibilité d'être tout rouge mais sur chacune des cartes on a un nom d'acteur ou un nom de deux deux chanteurs que ce soit américain français alors on les a pas tous mis parce qu'on a que 52 cartes mais je voulais montrer on a michel sardou jean-jacques goldman edith piaf georges brassins garrot pour ceux qui aiment will smith zazie oui alors d'ailleurs je vais qui a fait le choix dans les noms nous un petit peu je vais vous le confier vous pouvez donc mélanger regardez tous les tous les acteurs et tout ça je les ai défaites c'est pas grave c'est pas grave voilà examinez-les alors j'avais les examiner vous pouvez y'a aucun souci venir au dessus voilà donc qu'elle était des chanteurs et des acteurs que vous aimez voilà donc on les a pas tous mis un parce qu'en vrai on a vraiment cherché à remplir un jeu complet et de chanter je vous garantis qu'on en a trouvé mais alors je suis une palanquée énormément michel sardou j'adore michel sardou je suis le fan de en tant que chanteur par contre jean-jacques goldman en parlons-bas très très fan aussi voilà jean brassin j'aime beaucoup aussi gare où j'aime aussi j'en ai pas mal déjà c'est bon oui mais bon non non mais c'est bon c'est bon je vais vous demander de les mélanger très important oui c'est pas grave c'est pas grave et une fois vous avez fait ça c'est pas grave on va faire beaucoup plus simple comme ça on est sûr on pourrait pas dire que vous êtes complice et alice que je vais te demander toi c'est d'examiner le petit calepin alors tu examines très important qui est pas triche voilà hop c'est bon et tu as vu alors je sais pas si je sais pas si tu as pu constater mais dans le calepin en fait alors vous allez vous le faire passer aussi également j'ai répertorié en fait les 52 cartes tout simplement dans le calepin alors bien évidemment elle se répète plusieurs fois étant donné qu'on a 52 cartes et que dans un agenda on va dire que sur une année on a 365 jours donc forcément il ya des cartes qui se répètent mais elles ont été mis dans un ordre complètement aléatoire d'accord donc il n'y a pas de voilà ok donc en gros chaque carte plus ou moins correspond donc voilà paul walker en dame de pique harrison ford trois coeurs chaque carte donc correspond à un acteur avant de d'aller plus loin est ce que je peux vous demander quelque chose ali je vais te demander de choisir une carte une date ou une carte qui te plaît dans le calepin et moi je vais vous donner une date n'importe quoi et moi je vais vous demander à vous je vais défiler les cartes et quand vous voulez vous me direz stop stop ici je vais demander de prendre la carte mais de pas regarder à quoi correspond la carte et je tu veux bien m'aider et toi encore une fois tu remélanges le jeu comme ça enfin si tu mélanges donc ce qui fait que vous avez une carte mais dit stop où vous voulez toi tu mélanges très important et ali tu as choisi une date ou une carte que je ne peux pas savoir ok me dis pas me dis pas non 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 je te dis rien c'est bon c'est bon c'est la date de c'est bon et je vais vous demander à vous madame avant de commencer non c'est que c'est vous qui avez choisi la carte c'est moi je me rappelle même c'est vous qui avez mélangé est ce que pour la première fois vous pouvez regarder ce qu'il ya donc derrière mais me dites pas alors ça peut correspondre à un acteur ou alors à un chanteur ou alors une actrice ou bien une chanteuse est ce que vous avez derrière vous allez penser à quelque chose de ce personnage là alors si c'est un chanteur une chanson que vous connaissez directement vous avez en tête et si c'est un acteur un film je ne sais pas que je chante non 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 ne chantez pas donc vous avez une chanson tout de suite oui quelque chose de la de cette personne là oui c'est bon un titre c'est bon oui allez vous pouvez reposer ali est ce que tu as une carte oui laquelle ou une date le 19 février le 19 février alors 19 février ça correspond à quoi 6 de carreau 6 de carreau est ce que je ne fait un février qui est important c'est la sortie de mon tour c'est vrai avec en plus de steam 2 ah ben c'est très très bien 19 février steam 2 faut qu'on se rappelle donc ali le tu m'as dit quoi en fait 6 de carreau le 6 de carreau est ce que tu peux toi même prendre le 6 de carreau 6 2 là vas-y prends le prends le prends le voilà imagine si tu m'avais dit il n'a pas d'autre imagine si tu étais allé beaucoup plus loin et que tu sois tombé par exemple une carte après tu aurais pu tomber sur penelope cruise imagine tu m'aurais dit des cartes encore plus loin comme le 20 février tu aurais pu tomber sur chaîne connerie vous aurez pu tomber sur n'importe laquelle de toutes les cartes qui sont ici mais tu as choisi une carte une date le 6 de carreau est ce qui est assez étonnant et c'est fou quand même on va commencer par vous madame est-ce que je peux vous demander de me dire sur quelle carte je vois le roi de coeur mais sur ce que vous êtes tombé à l'arrière de la carte johnny c'est vrai je peux johnny halliday donc un chanteur imaginez un seul instant si à l'intérieur de cette enveloppe j'avais prévu que vous allez tomber sur johnny halliday ça serait fort donc automatiquement un chanteur vous avez une chanson en tête tout de suite qui allumez le feu imaginez un seul instant je vais au du bout des doigts vers tout doucement à l'intérieur j'ai une seule et unique prédiction et cette prédiction vous n'allez pas le croire mais en fait c'est la partition de allumez le feu quoi c'est pas beau non mais c'est quand même fort en gros on vous reconnaissez vous me croyez pas non 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 c'est pas vrai j'avais vraiment en fait allumer le feu c'est ça qui est intéressant bizarre quand même comment c'est possible que je sache que ce que vous avez choisi c'était effectivement la partie faite de allumer le feu bizarre quand même on peut y aller voilà bizarre bizarre comment c'est possible tout ça mais on pourrait aller beaucoup plus loin je vais la laisser ici on pourrait aller beaucoup plus loin ali oui tu peux regarder maintenant en derrière ton 6 de carreau et me dira si tu es un chanteur un acteur une actrice un acteur un acteur c'est brad pitt à brad pitt johnny halliday brad pitt sûr tu mens pas je reconnais l'écriture comme moi et bien encore une fois imaginer un seul instant si à l'intérieur de ça j'avais pas la partition de brad pitt mais peut-être la photo de brad pitt effectivement je sais mais j'avais brad pitt bébé mais bon c'est quand même fort réellement brad pitt bébé il ressemble il ressemble là si on regarde bien on voit les traits de brad pitt en fait bon j'avais fait quand même beaucoup plus fort parce qu'en fait si on regarde vraiment à l'intérieur j'avais effectivement brad pitt c'est quand même mieux on le reconnaît le pire c'est pas ça c'est qu'en fait pour tout vous avouez j'ai vraiment rencontré brad pitt un jour et et au lieu d'être enfin il est acteur mais il a été magicien aussi et un jour il m'a fait un tour de magie c'est pour ça que j'ai gardé sa carte en souvenir parce que c'était quand même unique et ce jour là j'avais choisi une seule et unique carte et d'ailleurs je les gardais dans l'enveloppe et ce qui est fou je sais pas si c'est une coïncidence ou pas mais c'est le 6 de carreau la carte comment c'est possible à allumer le feu alors vous aurez pu me dire n'importe quoi que je t'aime vous aurez pu me dire il y avait oui ça avec j'ai une une chanson qui me vient à chaque fois en tête moi qui est Laura j'ai la petite marie mais c'est Laura qu'est ce qu'elle a fait la gueule exactement voilà c'était ça on voulait vous montrer ça c'est une petite routine ça t'a plu voili voilô tu passeras le beau jour à oui bah oui il faut d'ailleurs qu'ils te rendent ton steam voilà merci